Donc maintenant que vous savez allumer une LED à l'aide d'un bouton poussoir, je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de l'allumer à 100% la LED. On peut très bien l'allumer qu'à 50% de sa luminosité. Donc on peut régler la luminosité. Donc soit on l'allume à 100%, soit on l'allume à 90, 80, etc. Donc avec un chiffre compris entre 0 et 255. Donc si on l'allume à 0, elle sera éteinte. Et si on l'allume à 255, elle sera allumée à sa luminosité maximale, c'est-à-dire 100%. Donc je vais vous montrer un petit peu quel bloc on va utiliser. Donc là je vous ai mis quelques petits blocs dont vous allez avoir besoin pour faire l'exercice. Je vous dirai exactement ce que je veux à la fin de la vidéo. Donc nous jusque maintenant ici dans le pilotage, on utilisait ici mettre saisie libre sur la broche D2 à haut. Donc on utilisait ce bloc-là. Donc ici à haut, on n'a pas le choix. En fait on allume la LED à 100%. Donc elle s'allume ou elle s'éteint, mais on ne règle pas la luminosité. Donc ce n'est pas ce bloc-là qu'il faut. Donc celui-là vous pouvez le cliquer et glisser pour le remettre là. Voilà, pour l'enlever. Donc ici il y a une sortie, ici PWM. Donc c'est ça qu'il faut prendre. C'est ce bloc-là qu'il faut prendre. Donc en fait ici, par exemple, on va partir sur la LED rouge. On va dire que la LED est rouge. Donc vous avez vu par contre, ici vous êtes obligé de taper ici. Vous ne pouvez pas choisir comme là, ici, bouton poussoir. Vous ne pouvez pas choisir dans un menu, vous êtes obligé de taper ici au clavier. Donc vous double-cliquez dessus et vous tapez au clavier ce que vous voulez. Donc là, LED rouge, on va partir, on va dire qu'elle est branchée. Alors ici, il faut faire attention, les sorties PWM, elles ne marchent pas sur toutes les sorties en fait. Vous ne pouvez pas choisir de D2 à D0. Il n'y a que certaines sorties qui font en fait le PWM. Ce sont les sorties D3, D5 ou D6. D'accord ? Donc on ne peut pas prendre autre chose que D3, D5 ou D6. D'accord ? Donc moi, je vais partir sur la sortie D3. Donc en fait, moi, je pars sur le principe que ma LED rouge, elle est branchée sur D3. D'accord ? Donc encore une fois, vous ne pourrez choisir que D3, D5 ou D6 si vous voulez utiliser la sortie PWM. D'accord ? Donc après, sur votre carte, vous débranchez, vous rebranchez votre LED, soit sur D3, D5 ou D6. D'accord ? Donc moi, je pars sur D3. D'accord ? Le bouton poussoir, on part sur le principe qu'il est branché sur D2. D'accord ? Donc en fait, ici, le bloc PWM, en fait, j'ai branché une LED rouge sur D3. Si je le mets à 0, en fait, d'accord ? La LED, elle sera éteinte. D'accord ? Donc ce chiffre-là, en fait, d'accord ? Donc je vais le dupliquer, ce bloc-là, dupliquer ici. Là, je mets 255, donc vous ne pouvez pas faire plus. D'accord ? Là, elle sera allumée à 100%. D'accord ? Donc ici, ça remplace, en fait, ça remplace ce bloc-là. C'est exactement le même bloc que ça. Voilà, donc je vais mettre D3 ici. On va l'enlever, ce bloc-là, après. La sortie D3. A haut, en fait, c'est comme si je mettais ça. PWM, sortie LED rouge sur la broche D3 à 255. D'accord ? C'est comme si je l'allumais à fond. Ça, c'est la même chose, sauf que je l'éteins. Alors, vous pouvez prendre... Je vais l'enlever, on n'en a pas besoin. Vous pouvez prendre un chiffre intermédiaire. Je vais le dupliquer encore une fois. D'accord ? Dupliquer. Alors, il y a des blocs qui ne serviront à rien. Je peux l'allumer à 15. D'accord ? Donc là, la luminosité de la LED, elle sera de 15 sur 255. C'est-à-dire que même pas 10%. Donc, elle va s'allumer, mais très peu. D'accord ? Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, en fait, avec ce que je voudrais que vous fassiez ici, avec les blocs que vous avez là. Donc, je vais en retirer un. Celui-là, on va l'enlever. D'accord ? Ce que je veux que vous fassiez, en fait, c'est que... Donc, vous... Quand on appuie sur le bouton poussoir, la LED brille plus. Donc, en gros, vous allumez la LED. Tant qu'on n'appuie pas, vous allumez la LED à 15. Et si j'appuie, vous allumez la LED à 255. D'accord ? Donc, en gros, quand vous avez téléchargé le programme dans la carte, la LED va s'allumer à 15 sur 255. C'est-à-dire qu'elle ne va pratiquement pas briller. Et quand vous allez appuyer sur le bouton poussoir, elle s'allume à 255. Elle brille totalement. D'accord ? Donc, en gros, je répète, la LED est allumée à 15 sur 255. Donc, c'est ce bloc-là. D'accord ? Celui-là. D'accord ? Et si jamais j'appuie sur le bouton poussoir, elle va passer à 255. Donc, quand vous allez essayer, vous allez voir, la LED va briller très peu. Et quand vous allez appuyer dessus, sur le bouton poussoir, elle va briller à 255, c'est-à-dire à 100% de sa luminosité à fond. D'accord ? Donc, voilà pour le programme à réaliser.